BFM Business, BFM Crypto, le club. Et sur les cryptos, quelle ambiance ? Nos experts du club BFM Crypto viennent de nous rejoindre. Valentin Demey, journaliste pour Cryptos. Bonjour Valentin, avie de vous retrouver. Maxime Baron nous accompagne aussi pour H-Consulting. Bonjour. Bonjour. Tiens, on va parler ensemble de Kim Kardashian tout à l'heure. Kim Kardashian qui vient d'être condamnée à une amende pour avoir fait la promotion des cryptos, de certaines cryptos tout en étant payées mais sans avoir dit qu'elles étaient payées. Bref, vous nous direz si le même type de réglementation s'applique en France et comment vous en tenez compte, vous qui travaillez aussi de très près d'ailleurs avec des influenceurs. On va vous faire passer sur le grill. Vous êtes prêts ? Tout à fait. Ok, on va vous cuisiner dans quelques minutes. Juste après un coup d'œil au potentiel sur les cryptos, le Bitcoin et l'Ether qui aujourd'hui, le Bitcoin tourne autour des 20 000 dollars. Vincent Gann avec nous. Bonjour Vincent. Bonjour Guillaume. Bonjour à tous. Analyste technique indépendant, Xavier Feneau pour Interactive Trading nous accompagne aussi. Bonjour Xavier. Bonjour Guillaume. On est ravis messieurs de vous retrouver. On voit l'euphorie sur les marchés actions aujourd'hui. Très forte hausse à Wall Street, en Europe également. Est-ce que vous observez le même type de comportement sur les cryptos, Vincent ? Alors écoutez, moi je vais vous répondre simplement. Alors déjà, pas encore. Il n'y a pas une aussi grande euphorie haussière sur le marché crypto aujourd'hui que sur le marché actions, même sur les métaux précieux. Mais moi je vais aller droit au but. Pas de longue de bois aujourd'hui. La question que tout le monde se pose, que vous vous posez peut-être, et en tout cas que les auditeurs se posent, c'est est-ce que le cours du Bitcoin fait définitivement son point bas sur le support à 19 000 dollars ? On va l'arrondir à 20 000. Bon, c'est la zone qui a tenu tout l'été. Voilà comment je vais vous répondre. Je vais vous dire, oui, le cours du Bitcoin fait son point bas sur ce grand support technique. S'il se confirme, forcément ainsi elle est arrivée, s'il se confirme deux facteurs. Le premier facteur, le point haut du dollar américain sur le marché d'échange. Il y a depuis quelques séances des séances correctives marquées sur le dollar US qu'on n'a pas vu depuis un certain temps, voire même depuis plusieurs mois. S'il se confirme qu'il s'agit là de l'amorce d'un renversement d'échets de long terme, je vous dis que, oui, le marché crypto a fait son point bas. Deuxième élément, le marché crypto, le cours du Bitcoin fait son point bas définitif sur le support à 19 000 dollars. On peut dire 19 000 euros aussi maintenant, puisque le taux de change est à parité. S'il se confirme quelque chose qui a commencé de manière très subtile autour de la nuit, une inflexion haussière sur la mesure de l'engagement haussier des traders institutionnels, c'est quelque chose qu'on peut mesurer en utilisant ce qu'on appelle l'open interest sur les fonds EPS crypto, sur les contrats futurs crypto, sur les contrats d'options crypto. Il y a l'amorce d'une inflexion haussière, quelque chose qui rappelle un peu la fin de l'année 2020. Donc voilà, si ces deux facteurs se confirment, oui, le point bas sera fait. Maintenant, restons quand même extrêmement prudents. Je ne vous rappelle rien, le contexte, etc., etc. Il y a toujours un risque d'un décrochage violent suite à une mauvaise nouvelle, soit global macro, soit géopolitique. Mais d'un point de vue technique, maintenant, pour en revenir à, finalement, ma prédilection, il faut valider une paterne. Valider une paterne, c'est quoi ? C'est dépasser une résistance. Eh bien, je vous en donne une pour les auditeurs, et je cède la parole à Xavier, une résistance à 23 000 dollars. Si elle est dépassée cette semaine, oui, le point bas est fait. S'il ne l'est pas, on ne pourra pas répondre par l'affirmative. Xavier, vous vous engageriez sur les mêmes seuils que Vincent à l'instant pour la suite ? Alors moi, je vois un peu plus à court terme, parce qu'on avait vu ensemble déjà, Guillaume, depuis la semaine dernière, qu'on avait un marché des cryptos beaucoup plus résilient que les marchés traditionnels qui étaient au plus bas, et en fait, une certaine stabilité, globalement, qui étaient encouragées par une baisse des volumes retail, c'est-à-dire moins d'attrait spéculatif et donc moins de volatilité. Et pour allumer les voyants au vert, il fallait plusieurs facteurs. Vincent, on a parlé à l'instant, accalmie des marchés traditionnels, baisse des taux souverains, essoufflement de l'envolée du dollar américain, un retour, globalement, en mode « risk on ». Ça y est, on y est. Et on voyait, en fait, la fin de semaine dernière, l'absence de panique, en fait, dans tout ce pessimisme ambiant. Et c'est peut-être, justement, à force d'excès de pessimisme qui n'entraîne pas de panique, que les bériches, finalement, se ravisent, ce qui provoque des rachats de shorts et des achats à bon compte. Et effectivement, alors, sur la question « est-ce que c'est le point bas ou pas ? », déjà, pas nécessairement, parce qu'on a… Le risque est toujours présent, où qu'on soit sur les marchés, même sur des records historiques, il y a toujours du risque endogène au marché crypto ou alors exogène au marché au sens large, type géopolitique. Et si on se restreint au marché des cryptos, vous posiez la question d'ailleurs, Guillaume, parce qu'il nous intéresse ici, c'est la force, en fait, des derniers jours du bitcoin et de l'Ethereum, avec tous ces voyants qui sont verts, en fait, ne provoque pas de réaction positive à la hauteur de leur volatilité habituelle. On n'a pas de plus de 10, plus de 20% sur les majeurs. Ce à quoi, en fait, on aurait pu largement s'attendre avec des indices qui prennent 5% depuis l'ouverture hier matin. Donc, oui, il y a du positif à court terme. C'est le sens du marché, mais effectivement, je suis d'accord avec Vincent, effectivement, il faut au cours de ces prochaines heures et jours voir la capacité du marché à tenir et à construire progressivement des plus bas de plus en plus haut, dans le calme. Deux, voir si le marché crypto reste encore résilient, parce qu'effectivement, ce rebond qu'on a sur les marchés traditionnels peut tout à fait faire cheat, parce qu'il n'est que technique pour le moment. Et trois, je dirais déjà à court terme, 20 500 dollars, c'est une clé pour le moment au bitcoin à très court terme. Si on s'installe au-dessus, OK. 1 450 dollars sur les terres et plus largement 950 milliards de dollars sur la capitalisation totale au-dessus de ces seuils. Là, on aura des éléments techniques un peu plus tangibles. Donc, la flamme est toujours là pour continuer à la préserver sur la durée, pas s'enflammer, c'est le cas aujourd'hui, et continuer à bétonner sous les pieds, donc construire ces gros supports sans les traverser. Donc, c'est bien à court terme, profitons-en, mais sans oublier que ce n'est pas encore acquis sur des échanges plus longs. Deux regards toujours très complémentaires sur le cours des cryptos. Xavier Feneau pour Interactive Trading et Vincent Gann, analyse technique indépendante, on rappelle qu'il ne faut investir si vous souhaitez investir en crypto, que l'argent que vous êtes prêt à perdre marchait toujours ultra, hyper spéculatif et volatile. 10% des Européens, quand même, ont investi en crypto, et c'est la Banque Centrale Européenne elle-même qui le dit dans une récente étude. Et les banques alors ? Est-ce que les banques suivent leurs clients sur les cryptos ? Sur ce point-là, pas tout à fait. Et Valentin, vous êtes avec nous, donc les banques apparemment ne sont exposées aux cryptos qu'à hauteur de 0,01%. C'est ce qui ressort d'une toute première étude, Valentin, sur ce sujet. Oui, alors effectivement, ce n'est pas les mêmes montants et ce n'est pas les mêmes attentions qu'on porte que les Européens ou les Américains qui détiennent à peu près dans la même proportion des crypto-monnaies, nous disait même Christine Lagarde la semaine dernière dans la fameuse réunion qu'ils ont fait avec tous les banquiers centraux. Là, il y a une première étude qui est publiée par le comité de Bâle qui révèle que 0,01% des banques sont exposées aux cryptomonnaies. Comment sont-elles exposées ? Qu'est-ce qu'elles font ? On a un peu plus d'infos là-dessus et c'est là où c'est davantage intéressant. Et surtout, qui sont-elles ? La première info, c'est qu'in fine, les banques qui ont des cryptomonnaies ne les ont pas en compte propres ou alors très peu. Ce n'est en fait que 4% des volumes qu'elles détiennent. Donc ça, c'est vraiment pour eux 4%. Les deux plus grosses parties, c'est évidemment de la détention tiers pour leurs clients ou des services de courtage. On a d'ailleurs vu d'une autre manière le Nasdaq se prononcer il y a quelques semaines aussi dans cette direction de faire ce genre de service, ce qu'on appelle le custody, donc la garde de crypto-monnaies, ou proposer des services adossés aux crypto-monnaies. Donc on a à peu près la même chose ici sur les banques qui détiennent des crypto-monnaies pour leurs clients. Et quel est le type de crypto-monnaies qu'elles détiennent ? Là, c'est pareil, on a un peu plus d'infos là-dessus. C'est évidemment, sans trop de surprises, Bitcoin et Ether qui arrivent en premier avec à peu près 60% de Bitcoin et 30% d'Ether. Mais après, ce qui est assez amusant à noter, c'est que c'est Polkadot et XRP qui arrivent, ce qui n'est pas forcément dans l'ordre de ce qu'on a l'habitude de voir sur la capitalisation mondiale des crypto-monnaies. Mais ce n'est pas dans cet endroit-là qu'ils sortent. Donc il y a des volontés qui sont peut-être liées à des affinités. Et on verra ça avec la deuxième news tout à l'heure, justement, peut-être des intérêts de staking ou de retour sur investissement qui sont liés à la nature même des crypto-monnaies qui sont engagées par les clients des banques. Par exemple, on peut imaginer mettre en collatéral ou proposer des Ether depuis très peu de temps en staking pour avoir un rendement, ce qui n'est pas possible avec le Bitcoin. Donc peut-être la raison de certains choix des clients auprès des banques pour certaines crypto-monnaies. Oui, cette étude, elle est intéressante. La toute première sur le sujet, elle nous vient du comité de Bâle. Donc seulement 0,01% des banques sont exposées aux cryptos. Il reste du chemin. Un signe quand même de l'extension de cet univers crypto à l'univers réel. À notre univers commun, collectif. La plus grande société télécom européenne, Deutsche Telecom, lance un service de staking sur Ethereum. Je répète, Valentin, Deutsche Telecom, le bon vieux Deutsche Telecom, lance un service de staking sur Ethereum. Incroyable. Vous vous rendez compte ? On s'y approche de plus en plus. Parce qu'effectivement, si c'est 0,01% des banques, encore une fois, ce que je vous disais, les montants sont assez importants en fait dans ces secteurs-là. Donc c'est encore très timide. Mais c'est quand même ce bridge, ce fameux pont entre les deux mondes qui s'incarne. Et qui s'incarne aussi dans cette deuxième info qui date là aussi d'il y a quelques jours de Deutsche Telecom qui propose à leurs clients ou à des nouveaux clients de faire du staking d'Ether. Donc qu'est-ce que c'est ? Eh bien, on le sait, depuis le 15 septembre, on en a suffisamment parlé sur ce plateau, Guillaume, Ethereum 2.0 permet de diminuer de 99,9% la consommation énergétique des réseaux, certes, mais permet aussi et surtout à toute personne détenant 32 Ether de générer des intérêts sur leur crypto-monnaie. Alors la subtilité, c'est qu'il faut avoir 32 Ether. 32 Ether, c'est environ 40 000 dollars au cours actuel. Donc il faut se permettre de débourser 40 000 dollars. Et là, c'est là où intervient Deutsche Telecom et en fait plein d'autres opérateurs qui permettent de déléguer certaines crypto-monnaies. Ils le faisaient déjà avec d'autres. Ils le faisaient déjà avec Chainlink, notamment, et le token Link. Et là, ils vont le faire avec l'Ether, c'est-à-dire que toute personne qui aurait une poussière d'Ether ou quelques Ethers, mais qui souhaiterait quand même participer à la décentralisation du réseau et générer des intérêts, pourrait se tourner vers cet opérateur historique, leur laisser leur crypto-monnaie et obtenir en échange un token qui pourrait servir dans la finance décentralisée ou obtenir des intérêts sous d'autres formes. C'est dans cette direction que se tournent les grosses boîtes et celle-ci en est l'incarnation. Et c'est aussi important dans la volonté de décentraliser le réseau. Là aussi, on en parlait il y a quelques semaines sur ce plateau de la SEC qui n'a pas que Kim Kardashian sous les yeux, mais qui avait aussi le réseau Ethereum tout entier, c'est plus simple pour pouvoir taper dessus, et qui regardait un petit peu les transactions et qui disait, tiens, c'est marrant, en fait, la majorité des transactions auraient a priori lieu dans notre pays, donc en fait, on a la mainmise totale sur ce réseau pour l'attaquer ou faire un peu ce qu'on veut. Eh bien, dans cette dynamique de décentralisation, il faut avoir de plus en plus de validateurs partout dans le monde. Et ce genre de service peut permettre à des gens qui n'ont pas les 32 ETH et qui ne peuvent pas, chez eux, devenir validateurs, de le déléguer pour avoir de plus en plus de personnes différentes qui le font à travers le monde, tout seul ou à travers d'entreprises comme celle-ci. Et donc, Deutsche Telekom, qui va lancer cette infrastructure de stacking sur Ethereum. On aura bien sûr l'occasion d'y revenir très régulièrement. Maxime Baron nous accompagne également en plateau pour H-Consulting. Alors, H-Consulting, une agence de conseil en matière de marketing et de blockchain dans le Web3, pour résumer les choses. C'est quoi une agence de marketing dans le Web3 ? Ça sert à quoi ? Ça s'adresse à qui concrètement pour comprendre aussi par votre secteur, votre métier, ce nouveau monde qui émerge ? En fait, ça va s'adresser à deux types de personnes, deux types d'entreprises. Le Web3, c'est un petit peu le Far West pour l'instant. Il y a beaucoup de choses qui se font, beaucoup de choses qui se créent, mais il faut pouvoir comprendre les codes. Et la manière avec laquelle on fait du marketing dans le Web3 n'est pas du tout la manière avec laquelle on fait du marketing dans le Web1 ou dans le Web2. Je pourrais revenir sur ces définitions-là, mais je pense que ça a déjà été abordé sur le plateau plusieurs fois. Le Web3, c'est quelque chose de très particulier. Donc, il faut pouvoir expliquer aux différentes entreprises comment est-ce qu'on communique dans cet environnement-là, puisque les canaux ne sont pas forcément les mêmes. Et quand je parle de canaux, je parle d'influenceurs, et on va revenir sur le sujet. Je parle de médias spécialisés, et crypto, c'était un très, très bon exemple. Il faut déjà pouvoir éduquer ces entreprises-là sur ce qu'est le Web3, sur comment tout ça fonctionne et comment on communique. Et H-Consulting intervient sur ces sujets-là. On a, pour être très simple, deux typologies de partenaires clients. Soit nos partenaires clients Web3 qui sont natifs de cet écosystème-là, qui ont une technologie précise, qu'il faut pouvoir comprendre, qu'il faut pouvoir vulgariser et ensuite broadcaster un écosystème, ou nos clients qui viennent du Web2, donc des entreprises un petit peu plus traditionnelles, qui sont en train de se tourner vers cet écosystème-là et qui ont besoin qu'on les accompagne dans ce sens. Ce sont des canaux de communication différents de ceux dont on a l'habitude, disons-le franchement. Et donc, comme c'est différent, ça s'adresse aussi à moins de monde parce que c'est plus spécifique. En termes de marché, comment est-ce qu'il faut aborder votre business et le marketing dans l'univers Web3 ? C'est un marché effectivement plus spécifique. Forcément, vous allez vous adresser à moins de monde puisque malheureusement, aujourd'hui, 100% des personnes ne possèdent pas encore de crypto, même si je pense que ça viendra. Mais c'est un marché un petit peu plus spécifique. Il faut s'adresser à ce marché avec certaines techniques, certaines façons qui sont, encore une fois, pas du tout communes dans le Web2. Faire de la promotion d'un projet crypto, vous n'allez pas en faire dans les journaux, par exemple, ou faire des inserts dans des publicités télévisées. Ce n'est pas forcément ce qui se fait. On est beaucoup plus à travailler justement avec des influenceurs, avec des médias spécialisés, avec des comptes Instagram, des choses comme ça, et on va revenir dessus. Mais c'est vrai que c'est une clientèle plus spécialisée qui peut représenter un intérêt particulier pour une marque, soit d'un point de vue investisseur, soit aussi, ça peut aussi être une volonté de montrer que cette marque-là est progressiste et qu'elle souhaite justement pouvoir aller de l'avant et se matérialiser, du coup, dans cet écosystème. C'est ça. Vous voyez aussi des marques traditionnelles vouloir communiquer dans l'univers web 3 par les canaux de communication que vous proposez. On peut donner l'exemple, par exemple, de Lacoste. Tout à fait, oui. Lacoste a eu une superbe énergie à lancer un projet NFT qui avait vraiment du sens puisqu'ils ont daoisé, je peux revenir sur le concept de dao, une partie de leur direction artistique qui était reliée justement au pôle web 3. Bien évidemment, ça ne concerne pas toute la marque, mais ils ont véritablement fait un pas en avant colossal puisque c'était les premiers à faire ce mouvement-là vers le web 3 et à lancer une collection NFT au nom de leur marque. C'est quoi le profil des marques traditionnelles qui travaillent avec vous, qui s'intéressent au web 3 ? Vous évoquez Lacoste, on est donc dans l'univers de l'habillement, de la mode, c'est toujours la mode, l'art ou vous voyez de plus en plus d'autres acteurs ? Pas forcément. Petit exemple, on était en intervention auprès des équipes de Michelin il y a deux semaines qui s'intéressent à tout cet écosystème et c'est toujours la même dynamique entre guillemets mais on retrouve vraiment cette dynamique de plus en plus depuis le début de l'année 2021-2022. C'est cette dynamique de vouloir comprendre, de vouloir essayer des choses, de vouloir s'adresser à une communauté de manière différente de d'habitude. On a vu ce qui s'est passé entre Warner Bros. et The Sandbox. HSBC, The Sandbox pourrait donner plein d'exemples comme ça, d'entreprises traditionnelles qui souhaitent donner une nouvelle expérience utilisateur en passant par des canaux de communication qui étaient jusqu'alors non explorés. Oui, des canaux de communication qu'on pourra qualifier de non conventionnelles puisque les influenceurs y jouent un rôle important. Vous travaillez directement d'ailleurs chez H. Il en a été le fondateur avec Owen Simonin, H.E.R. qu'on connaît bien aussi sur cette chaîne. Comment est-ce que vous voyez le rôle des influenceurs dans cet écosystème crypto ? On rebondira juste après sur Kim Kardashian qui, elle, a été condamnée justement. Oui, tout à fait. Les influenceurs ont un rôle important puisqu'il y a une manière qui, à mon sens, c'est un petit peu... Enfin, ça peut être vu de manière péjorative, ça peut être d'une manière positive qui est attribuée aux influenceurs, c'est qu'on les appelle des leaders d'opinion. Et ça veut bien dire ce que ça veut dire, c'est que c'est une personne qui a une responsabilité auprès de sa communauté puisqu'elle va avoir une influence sur, potentiellement une influence, sur les investissements que sa communauté va faire. Donc, les influenceurs ont une responsabilité, à mon sens, importante puisque c'est aussi grâce à eux et dans certains cas à cause d'eux que certains investissements vont être mis sur le devant de la scène. Et encore une fois, l'exemple de Kim Kardashian est un exemple parfait, malheureusement, du côté négatif. Mais ils ont un poids très important puisque c'est comme ça que quelqu'un qui... Enfin, c'est avec eux ou grâce à eux qu'une personne qui souhaite s'intéresser à l'écosystème crypto, il va passer par ces canaux-là pour pouvoir justement comprendre un petit peu plus comment tout ça fonctionne et comment s'y retrouver dans ce far west qu'est le Web3. Pour le meilleur ou pour le pire, Kim Kardashian vient d'être condamnée à une amende pour avoir fait la promotion de certaines cryptos sans avoir en plus spécifié, explicité le fait qu'elle était rémunérée pour ça. Est-ce que le même type de réglementation s'applique en France ? Alors, pour l'instant, spécifiquement sur les cryptos, pas encore. Pour autant, l'AMF et l'ARPP, donc l'Autorité de Régulation Professionnelle de la Publicité, sont en train de travailler sur un communiqué et des écrits qui vont permettre de réglementer tout ça. Ça existe déjà dans l'influence traditionnelle mais ça n'existe pas dans l'influence qui est liée mais pour autant, c'est quelque chose qui est important pour eux et c'est quelque chose qui va le devenir. Même si c'est déjà le cas aux États-Unis, ce n'est pas encore le cas en France, mais ça reste un sujet extrêmement important et il faut, dans tous les cas, donner quelques... Enfin, il faut donner des directives dans cet écosystème puisqu'il y a trop de choses qui sont laissées faire aujourd'hui et qui sont potentiellement dangereuses pour les investisseurs. Exactement. Il faut donner des directives. Comment est-ce que vous faites ? Comment est-ce que vous donnez des directives aux influenceurs avec lesquels vous travaillez mais dont vous dépendez aussi ? Alors, il faut être droit. Il faut être droit, il faut être honnête. Ne pas dire que cette vidéo m'intéresse parce que ce projet m'intéresse, le mettre en avant et ne pas dire que c'est sponsorisé. C'est une mauvaise pratique, en soi, puisque derrière, vous cachez le fait que vous êtes rémunéré pour ça. Donc, la règle d'or, c'est d'être honnête, dans tous les cas. De toujours dire que cette vidéo est réalisée en partenariat avec. Pas besoin de dire que c'est un sponsoring, on peut l'amener, mais il faut toujours être clair, il faut toujours être honnête sur cette mentalité-là puisque c'est ce qu'il fait et ça aura forcément une influence ensuite sur la décision que prendra ou que ne prendra pas l'investisseur qui regarde cette vidéo-là. Vous avez quel âge ? 24 ans. 24 ans. Vous avez 24 ans. On a trouvé donc encore plus jeune, toujours plus jeune. 24 ans. Vous y êtes mis à quel âge ? Je ne suis pas le plus jeune sur ce plateau. Petit clin d'œil à Valentin. Valentin Demet. Il a quel âge, Valentin ? À distance, toujours avec nous, Valentin Demet pour Cryptos. Quel âge, Valentin, déjà ? Vous vous en souvenez quand même, Guillaume, depuis le temps. Ça me fait mal d'apprendre que vous vous en souvenez. Vous n'avez pas vieilli depuis alors ? Vous avez de la chance. Très peu. 22 ans je crois, c'est ça Valentin ? 23. 23, voilà. Il a gagné un an quand même. Il est comme nous. Et vous, vous avez 24 ans. À quel âge est-ce que vous vous êtes intéressé à ces questions de blockchain, de Web3, etc. ? Je me suis lancé à peu près comme une majorité des personnes dans mon écosystème au bull run de 2017. J'ai investi une partie de mes économies, j'ai tout perdu. Et après, j'ai commencé à m'intéresser à la technologie derrière. Et c'est comme ça que je suis vraiment rentré dans cet écosystème et que j'ai découvert ça par passion qui est devenu mon métier aujourd'hui. D'accord. Le fait d'avoir perdu ne vous a pas dégoûté ? Non, pas du tout. Parce qu'en fait, ça m'a encouragé à utiliser les bonnes pratiques et de me dire que justement, il ne fallait pas juste que je me fie à des pratiques marketing. Il fallait que je comprenne derrière ce qui se passait. OK. C'est comme ça que, voilà. Et on en arrive là. Qu'on en arrive là et qu'on progresse. L'échec est moteur de progrès. Le bear market qu'on vient de vivre, vous le voyez comment du coup, du haut de votre expérience à 24 ans, néanmoins déjà présent dans la crypto depuis quelques années ? En expérience, je ne sais pas si j'utiliserais ce mot-là. Je reste quand même très jeune et je n'ai pas fait une quinzaine de cycles. Mais pour autant, il y a eu un changement de dynamique. Il y a eu un changement de dynamique. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, c'est un enjeu trop fort pour les marques de l'ignore. C'est-à-dire que ça peut littéralement devenir un risque. Il y a une opportunité, à mon sens, qui est colossale et le Web3 est absolument inévitable. Par contre, il faut faire les choses de manière intelligente. Il ne faut pas faire les choses pour dire, OK, on va sortir une collection NFT, on va vendre les NFT, on va récupérer de la trésorerie, on ne va rien en faire. Il faut pouvoir créer quelque chose qui apporte de la valeur dans l'écosystème. C'est comme ça qu'on le fera avancer. C'est comme ça qu'on aura justement un écosystème mature qui est encore aujourd'hui en développement. Et vous vous dites que le bear market a peut-être permis d'aider à trier les bons et les mauvais projets. Totalement. Ça permet d'écrémer tout ça. Comment vous voyez l'avenir du Web3 ? Encore une fois, inévitable. Mais ça va dépendre de comment est-ce qu'on le fait. Il faut le faire avec les bonnes manières. Merci de nous avoir accompagnés. Et voilà, on aura donc découvert cette activité aujourd'hui. Agence de conseil en matière de marketing et de blockchain dans le Web3. Merci beaucoup d'être passé nous voir aujourd'hui. Merci beaucoup. Maxime Baron sur le plateau de DFM Business. Valentin Demet qui, comme nous, gagne un an chaque année. Merci Valentin, journaliste pour Crypto. Bientôt, ça se verra autant que vous. Les cheveux gris ne vont pas tarder. Il est terrible. Il voit mal. Il a un problème de vision. C'est pour ça qu'il porte des lunettes d'ailleurs. Merci beaucoup de nous accompagner Valentin régulièrement, chaque semaine, même à nos côtés. C'est toujours un vrai plaisir. Vincent Gann et Xavier Feneau nous accompagnaient aussi pour parler des cours des cryptos et du signal, des signaux que nous envoie l'électrocardiogramme aujourd'hui. Du Bitcoin qui repasse au-dessus des 20 000 dollars. Oh, les marchés financiers en pleine forme. Et le CAC 40 gagne quasiment 4%. On va se pencher sur cette séance assez extraordinaire avec nos experts. Dans un instant, jusqu'à la clôture des marchés. On est à vos côtés. On joue dans votre camp même au-delà de la clôture jusqu'à 18 heures. On se retrouve dans moins de 2 minutes. A tout de suite. BFM Bourse Vos placements Nos conseils sur BFM Business Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada